Contact News Avec Sandrine Bonarrens, rebonjour Sandrine Bonjour à tous, y a-t-il du harcèlement et des faits de racisme au sein de la société de gardiennage Securitas ? Une dizaine d'employés s'en plaignent en tout cas et dénoncent une augmentation de ces faits depuis l'attaque de Charlie Hebdo en janvier 2015. Ils en ont discuté avec la direction qui ne reconnaît visiblement pas ces accusations Gauthier Falk. Oui pourtant des preuves existent, notamment un enregistrement confidentiel que nous a fait écouter Abdel. Abdel, il est l'un des gardiens concernés. Sur son enregistrement, il utilise le mot « comme j'étais patrouilleur comme vous », je pouvais dire « Bougnoul, tu es un menteur, tu es en train de foutre la merde ». La personne en question, c'est le chef d'équipe d'Abdel, ici on l'entend parler de Bougnoul, mais les faits vont plus loin selon le gardien, notamment après l'attentat de Charlie Hebdo. Il nous regarde, il fait mine avec sa main de faire le geste d'une mitraillette et il nous vise en disant « Allah ou akbar ». Il sait très bien que ça nous fait du mal. Ces faits se répètent de plus en plus, mais pire encore, Abdel dénonce des licenciements abusifs. Si vous regardez la proportion de personnes d'origine maghrébine qui sont faits licenciés, mais pour des futilités et des fois non prouvables. Sous pression, d'autres démissionnent. Il y a une phrase de la personne sur laquelle on a porté plein en disant « Ah, on n'a même plus besoin de les licencier, ils comprennent par eux-mêmes ». Les gardiens se sont donc pleins auprès du NIA. Le Centre Interfédéral pour l'égalité des chances nous confirme avoir entendu sept témoins. Patrick Charlier, le directeur, l'avoue, ce genre de situation est courant depuis les attentats. Il y a une certaine hostilité, une peur qui s'adresse aux personnes musulmanes et qui se traduisent par des comportements qu'on peut qualifier parfois de harcèlement, parfois de menace. Une enquête a été lancée, nous n'avons pas eu de réponse du côté de Securitas. Les 237 riverains évacués de chez eux hier à Saint-Jeux s'attendent de savoir quand ils pourront réintégrer leur logement. Le bourgmestre doit les rencontrer vers 16h avec les résultats des analyses de stabilité du quartier. On apprend à l'instant que la stabilité des bâtiments situés sur la chaussée de Louvain a été confirmée en début d'après-midi par des experts mandatés par Bruxelles Mobilité et la Commune. L'alimentation en eau potable a été rétablie pour une partie des maisons, tandis qu'un système d'appoint va être mis en place pour d'autres. Hier, la rupture d'une canalisation a provoqué un effondrement de voirie dans cette chaussée de Louvain, mais aussi l'inondation de voies de chemin de fer entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Schumann. Résultat, la ligne ne sera rétablie que dans dix jours. En attendant, 90 trains sont impactés chaque jour. Des déviations ont été mises en place. Après la physique, la chimie, l'empathie, l'éthique et la communication ce matin, les 4200 candidats médecins et dentistes vont répondre aux épreuves de maths et de biologie organisées à Brussels Expo cet après-midi. Seuls 10% seulement d'entre eux réussiront et pourront commencer leurs études. Les résultats sont attendus le 18 septembre. Cette fois c'est fait, le prix des plaques personnalisées sera réduit de moitié. Le Conseil des ministres a approuvé la demande du ministre de la Mobilité. Depuis que leur prix était passé de 1000 à 2000 euros, les demandes étaient en chute libre. Un arrêté royal sera publié dans les mois qui viennent pour officialiser la baisse de prix. Brussels Airport a accueilli près de 2,5 millions de passagers le mois dernier. C'est une progression de 7% par rapport au même mois de l'an passé et un nouveau record pour un mois d'août. Et puis un mot de tennis avec des nouvelles rassurantes du genou de notre numéro 1 belge. David Goffin s'est montré plus optimiste sur les réseaux sociaux, ce qui donne bon espoir concernant sa présence en demi-finale de la Coupe Davis contre l'Australie mi-septembre. Il reprendra en tout cas l'entraînement dès lundi. Merci. 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 Merci.